et maintenant je vais vous parler des outils du portfolio plus précisément des outils de création de texte la thèse c'est un document texte par excellence à la fin ce qu'on vous demande à la fin c'est un mémoire un rapport enfin une thèse quoi un document écrit alors chez nous à l'upf c'est entre 100 et 500 pages à peu près donc ça dépend dans quel labo vous êtes dans quel domaine vous êtes donc c'est la taille peut varier alors on va regarder les outils de création de texte les outils spécifiques que l'upf va mettre ou va mais à votre disposition pour travailler autour de ça et quelques outils d'exposition alors ce portfolio doctorant la production d'écrit j'ai quand même un petit peu les doctorants j'ai un peu discuté avec plusieurs d'entre vous et puis les étudiants ici puis des profs ici puis je vois ce qui se passe dans les labos on travaille à dsi donc on voit un peu l'usage l'outil les plus utilisés pour créer le texte et word microsoft word qui est installé sur les les ordinateurs ici donc vous pouvez l'utiliser un peu partout j'espère que vous avez enfin j'espère c'est parce que vous pouvez avoir sur votre ordinateur portable donc ça crée des fichiers l'alternative open source et open office qui est gratuit vous pouvez installer sur votre ordinateur il ya une autre alternative gratuite plus ou moins gratuite mais là on sait pas trop ce qui se passe avec les données c'est pour le texte qui est créé et de stocker en ligne dans les google docs donc suffit d'avoir un compte gmail vous avez accès à google docs vous pouvez stocker énormément d'informations le petit souci avec le pour les doctorants c'est taper ce texte ça va pas toujours très vite alors j'ai une petite astuce j'ai une petite touche windows h ça active ce petit micro là et quand vous êtes d'argent sans texte vous avez dicté le texte et automatiquement ça va s'écrire avec un taux de reconnaissance et super intéressant donc vous avez des difficultés à taper le texte la bonne nouvelle pour édiger vous avez un outil qui peut vous faire ça gratuitement à partir de windows 10 sur les mac faut regarder des utilitaires comme dragon l'autre intérêt de d'une petite astuce comme ça si vous interviewez des gens dans la rue avec un dictaphone vous remettez le dictaphone devant votre ordinateur windows h et puis ça va faire la transcription de vos interviews automatiquement il ya d'autres astuces comme ça vous enregistrez une interview avec deux personnes qui discutent vous la mettez sur youtube c'est dans un compte youtube on verra comment faire plus tard les outils et youtube vous faites générer les sous titres automatiquement et youtube va vous faire la transcription de votre vidéo pareil si vous faites des interviews par zoom dans les options zoom les options avancées de zoom vous pouvez dire faire la transcription des échanges et ça va générer un fichier faut le faire avant de lancer zoom ça fera pas après voilà les petites astuces pour générer du texte les logiciels pour utiliser créer le texte autre chose importante à l'upf depuis deux ans on met à disposition pour tous les étudiants dont les doctorants un accès à office en ligne donc vous pouvez avoir word excel powerpoint enfin tous les outils de la suite office sur accessible via votre compte upf via le nt c'est gratuit pour tous les étudiants ça vous permet de chercher de créer tout un nombre de fichiers et surtout aussi la possibilité de travailler à plusieurs en même temps sur le même document sans forcément que les gens soient logés par l'upf vous travaillez sur un document avec un collègue à quelqu'un à l'extérieur dans une école à mauréa avec un australien chercheur australien il suffit d'en donner un lien un lien spécifique avec une clé d'édition sans compte il peut rédiger dans le document on peut faire sauter de ses droits après donc vous regardez dans les options on peut créer des documents en ligne ça c'est super intéressant pour vous tous les documents sont en ligne donc là aussi ça veut pas dire qu'il faut pas avoir sauvegarde mais c'est plus léger que d'avoir des taper de texte sur l'ordinateur il est en ligne le coup du windows h ça marche aussi quand on travaille en ligne quand vous dites et ça va remplir sur le document en ligne autre chose super intéressante du coup vous disposez d'un tera de octets de données en ligne dans cet espace là ça c'est une bonne nouvelle quand même vous avez énormément d'espace qui s'est mis à votre disposition dans cet espace là donc vous pouvez ensuite aussi télécharger office la suite sur votre ordinateur avec ce compte là quand vous allez dans les toits motu ou ailleurs il n'y a pas de connexion ou rentrer chez vous c'est pas le wifi chez vous vous pouvez bosser travailler offline sur les outils et la synchronisation se fera quand vous reviendrez au labo sur le campus la synchronisation se fera avec nos documents en ligne donc là vous avez un super outil de création de texte pour qui est mise à votre disposition vous avez un deuxième outil pour si vous avez des contrats spécifiques en disant faut pas mettre à l'extérieur de l'université les données patatitata ou pour ceux qui veulent pas les mettre trop externaliser leurs données l'upf propose un outil un peu équivalent qui est stocké ici sur le campus dans le bâtiment a dans le cloud de l'upf on a un cloud d'upf faut savoir donc quand vous connectez sur l'ent vous avez mon cloud sur lequel vous pouvez vous connecter et donc vous avez un espace qui vous est mis à disposition de chaque étudiant un espace personnel de chaque doctorant je deviens flou qui vous permet d'utiliser des fichiers et pas seulement des fichiers office tout type de fichiers vous pouvez aussi les partager avec les personnes que vous voulez il n'y a pas de limite de temps il n'y a pas de limite de durée avec ou sans mot de poisse vous verrez dans les part comment partager les documents pour faire ça partager le document c'est un espace personnel c'est vous qui gérer vous pouvez accéder à l'ensemble depuis n'importe quel ordinateur de du campus vous pouvez aussi installer un client de synchronisation donc vous définissez un dossier dans votre ordinateur et dit c'est tous les dossiers tous les fichiers qui seront dans ce dossier là dans ce répertoire là sera synchronisé avec le cloud mes documents toutes les images commettrait dans mes documents si c'est là que vous devez synchroniser avec le client du cloud un peu comme une dropbox je sais pas si vous avez déjà utilisé des choses là mais sauf que c'est une dropbox privée à nous il n'y a pas de données qui seront vendues à l'extérieur donc le gros intérêt ça c'est la sécurité il ya un peu moins d'espace que dans l'office mais c'est quand même 10 gigas de données qui sont mis à votre disposition donc pas mettre tout le bazar dedans mais on peut mettre déjà pas mal pas mal de choses et c'est en ça que je vous disais tout à l'heure si vous faites une photo un document vous le mettez sur votre ordinateur automatiquement il est dupliqué dans le cloud donc c'est quasiment automatique donc c'est une démarche aussi à avoir je fais une photo j'ai fait une interview je le mets dans ce dans ce répertoire là après avoir installé le client et automatiquement ça sera poussé dans le cloud donc ça allège votre la sauvegarde au quotidien et c'est en ça je vous dis dès que vous faites quelque chose c'est du piqué automatiquement ça ça fait partie des bonnes pratiques que vous pouvez utiliser l'interface graphique ça c'est l'interface web on peut interface utiliser c'est de façon assez simple et donc vous pouvez installer un petit client pour le mode asynchrone ça récupère ça synchronisera ensuite chaque fois vous aurez la connexion les modifications vous aurez fait quand vous n'avez pas de réseau de chez vous sur le terrain faites des modifs vous revenez vous connecter au wifi et automatiquement ça va synchroniser les données entre votre ordinateur portable et le cloud c'est quand même génial les outils d'exposition vous allez voir tout au long de thèse on va exploser vos travaux quand je dis on c'est l'école doctorale c'est l'université c'est vos partenaires les labos dans lequel vous travaillez etc etc il ya la thèse en 180 secondes il ya la soutenance de thèse qui sera qui sera filmé il ya énormément d'outils d'exposition qui existent il ya des dépôts de thèse légaux soit la bibliothèque sur des bases de données de thèse alors ça c'est des choses administratives qui existent mais pour le texte il ya un autre outil qui est intéressant moi je trouve intéressant et je vous invite à l'utiliser d'un point de vue texte c'est le blog on va créer on peut créer des blogs on ira voir dans les outils blogs on aura un petit chapitre spécifique pour le blog pour écrire un blog et déposer des documents texte dessus c'est un outil de réflexion un petit billet un petit article sur un moment sur une expérience sur une rencontre sur une interview sur un bilan sur une synthèse sur une idée sur un partage moi je vous invite à travailler avec cet outil là c'est presque un outil au quotidien a pas vraiment de prises de notes un peu élaborée que vous pouvez soit garder pour vous rendre visible ça c'est un outil assez intéressant je pense qu'on a fait le tour sur le texte